Merci M. le Président, merci pour ces explications, merci pour le travail réalisé par le rapporteur et les membres de la Commission. Je voudrais m'attacher au nombre des emplois. Nous avons entendu à ce jour un objectif de 55%, 55 000. Votre premier élément évoqué d'ailleurs a été la réalisation de cet objectif annuel auquel vous êtes très attaché et finalement qui nous est présenté avec une inquiétude. On a l'impression qu'il y a une épée de Damoclès qui existe s'il n'y avait pas la réalisation de cet objectif. Je comprends ce souci du chiffre, je comprends votre souhait de justifier le bien fondé du texte. C'est légitime et naturel. Je voudrais cependant relever des éléments qui peuvent être les conséquences, je dirais, de cet objectif. Vous avez évoqué un retard à l'allumage, des pressions importantes que le ministre a qualifiées de pressions amicales. Je voudrais avoir une remarque au regard de ces pressions. Il me paraît important de veiller à ce que ces pressions amicales ne se transforment pas sur les territoires en pressions financières. Il y a un deuxième point concernant cet objectif de chiffre qui est, ça a été évoqué par quelques collègues, qui est l'effet sur les contrats d'apprentissage. Je voudrais rappeler que le nombre des contrats d'apprentissage signés entre janvier et mai 2013 a baissé de 7,5% par rapport à 2012. Est-ce que la création des emplois à venir est un des éléments ayant conduit à cette diminution ? J'aimerais avoir votre avis. Inquiète sur la procédure aussi, cela a été évoqué. La formation des jeunes était une des caractéristiques importantes du dispositif, une des particularités. J'ai entendu le retard au regard de ces formations dispensées et j'entends que l'objectif quantitatif a été retenu. Je crois que la quantité ne doit pas être privilégiée au détriment de la qualité du dispositif. Un deuxième point, je souhaiterais que vous puissiez nous apporter des précisions au regard des emplois que la mission qualifie comme étant en sortie de précarité. Vous évoquez 57% des contrats qui sont en CDI ou CDD de plus de 3 ans. Je termine, M. le Président. Je crois que le chiffre de 57% mérite d'être segmenté entre les CDI et les CDD de 3 ans. Pouvez-vous nous donner la cote-part des CDI ? Est-ce qu'effectivement le chiffre de 10,8% des contrats est un nombre qui correspond au CDI ? Merci.